Alors je voudrais continuer à vous parler de ces passages médias de Tristane Bannon, parce que je sais, parce que plusieurs d'entre vous m'écrivent, que ça vous énerve énormément. Alors d'abord, souvenons-nous, Tristane Bannon, c'est notamment de cette femme qui a subi une tentative de viol de la part de cet homme extraordinairement puissant qui est DSK, tout ça avant MeToo, dans un contexte où même sa mère, qui, si mes souvenirs sont bons, a elle aussi été mise sous emprise par le même agresseur, si mes souvenirs sont bons, je peux me tromper, mais en tout cas sa mère ne l'avait pas encouragée à l'époque, à porter plainte, à faire quoi que ce soit en fait, n'avait pas du tout été une aide. Donc ça, c'est son contexte pour grandir et donc on sait de source sûre qu'elle a subi des violences masculines gravissimes. Donc c'est extrêmement normal qu'elle soit à l'envers, déjà. Et donc elle attaque les féministes radicales, je prends cette parenthèse pour lui dire à quel point les féministes radicales que nous sommes, nous avons été parmi les premières, si ce n'est les premières, à la soutenir de tout notre cœur, totalement, sans réserve, sans condition, et même sans condition d'être soutenues en retour. Et ce serait à refaire, même avec ces attaques contre les féministes radicales, ou en tout cas ce qu'elles imaginent que nous sommes, parce que je pense qu'il y a un gros gap, vraiment, entre ce que la propagande patriarcale raconte des féministes radicales et qui nous sommes, et ce que nous faisons réellement. En tout cas, voilà, même avec ça, ce serait à refaire, on la referait. On serait à vos côtés, Tristane, entièrement et sans réserve, sans rien demander en retour. Donc c'est d'abord ça, en fait, les féministes radicales. C'est des femmes qui sont là, tous les jours, du matin au soir de leur vie, aux côtés des héroïnes victimes. Donc des femmes, et des filles, et des garçons, victimes d'hommes violents. Enfin, notre... Juste voilà, pour vous donner une idée de notre emploi du temps, moi j'ouvre les yeux, je passe, je pense, une heure, en moyenne, le matin, à répondre à des mails de conseils, d'aides d'héroïnes victimes, ou des messages me demandant de soutenir telle ou telle campagne, lancée par tel ou tel assaut, pour défendre des femmes et des enfantes et des enfants, pour encourager les pouvoirs publics à changer, à avoir des meilleures lois et à appliquer les lois existantes. Enfin, c'est... Et puis, on passe aussi, enfin, énormément de temps à tenir, alors qu'on subit des violences, nous aussi, parce qu'on a brandé des femmes en patriarcain, et puis parce qu'on est cyberharcelées, régulièrement. D'ailleurs, par les mêmes, qui sont absolument ravis, que vous attaquez les féministes radicales, ça, je pense que ça peut vous mettre la puce à l'oreille, Mme Bannon. C'est-à-dire que si vous regardez, parmi les gens qui... D'abord, qui aiment nous voir divisées, parce que, donc, toute oppression ne tient que sur la division des opprimés, et donc, ça ne bénéficie qu'aux oppresseurs, lorsque les femmes sont divisées. Et là, du coup, alors, il y en a plein qui se réjouissent de ça, et puis de... Voilà, de vos attaques contre nous, même si je conviens qu'elles sont légères et polies, ce n'est pas la question, je ne suis pas en train de dire qu'on subit des agressions de votre part. Ce n'est pas du tout ça, mon propos. D'ailleurs, mon propos n'est pas de vous attaquer, en fait, du tout. D'abord, parce que je n'ai pas envie, parce que j'attaque les mêmes des femmes, et puis aussi parce qu'on peut ne pas être d'accord, et pour autant, pas se diaboliser. Et enfin, parce que, bah, je... En fait, ça n'aurait aucun sens, justement, que parce qu'on est des féministes radicales, on comprend ce qui est en train de se jouer, là. Donc voilà, et ces hommes qui aiment ces divisions et ces attaques, si vous regardez bien, souvent, ils ont une fleur de lisse sur leur profil, des drapeaux français, au niveau des photos, on est soit dans du bodybuildé, soit sur du fan de moyens de transport motorisés, style camion, moto, soit sur des fans de... directement Zemmour, ou Napoléon, ce genre de figure. Donc ouais, ça, ça pourrait... Voilà, pour mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas tous les gens, hein. Il y a aussi beaucoup de femmes, notamment, qui sont dans les mêmes mécanismes de ce que nous, on appelle la colonisation. Et alors, je tiens à dire que ce n'est pas du tout du mépris. Ça ne veut pas du tout dire... Je dis ça pour tout le monde. Lorsqu'on analyse qu'une femme est colonisée, c'est-à-dire souffre d'un genre de syndrome de Stockholm, les femmes subissant des violences masculines depuis le début de leur vie, de plein de manières différentes, ça commence par des humiliations constantes depuis qu'on est née, et puis éventuellement des violences sexuelles. Et c'est constant. Et donc, on va développer un attachement traumatique aux agresseurs, comme un syndrome de Stockholm. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la stupidité. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Des femmes extrêmement intelligentes et fortes peuvent souffrir de ce syndrome. En fait, c'est même pas un paradoxe. C'est au contraire la preuve qu'on est opprimé. C'est-à-dire que... Ça, encore une fois, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, notamment dans celle où je lis Christine Delphi. Christine Delphi, qui, Madame Manon, comme vous la savez sûrement, est justement une de nos aînées. Alors, du coup, est-ce qu'elle est considérée comme une néo-féministe ? En tout cas, nous, on est dans la droite ligne de la pensée de Christine Delphi. Donc, j'imagine que c'était une néo-néo-féministe avant l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, elle est féministe radicale. Je pense que le terme, c'est plus ça, en fait. Et radicale, tout le monde le répète, c'est la radie. Un radie. Et vous voyez, c'est une racine. Donc, il s'agit d'arracher le mâle à la racine. C'est juste ça. Donc, on veut garder aucune violence et aucune discrimination. On veut recréer une société sans violence et sans discrimination, sans en garder une qui traîne. À mon avis, vous devez être pour ce projet de société. Donc, j'ai... Si c'est le cas, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes féministe radicale, Madame Manon. Et donc, voilà. Dans une société oppressive, c'est la norme que l'opprimé soutienne les intérêts de l'oppresseur. Et c'est ce qu'on appelle de la colonisation mentale. Pourquoi c'est la norme ? Parce que, précisément, c'est ce que fait l'oppression. Elle va d'une part opprimer dans les faits de manière matérielle. C'est pour ça qu'on est des féministes matérialistes. Et elle va, et c'est aussi très matériel en fait, se loger même jusque dans nos modes de pensée et faire que les opprimés n'arrivent pas à penser leurs propres intérêts et soient contraintes à avoir comme un petit oppresseur dans la tête qui vient défendre ses propres intérêts à lui. Donc, voilà, il y a vraiment zéro, mais alors, zéro début de... Enfin, j'essaie d'anticiper ce qu'on pourrait penser. Il y a zéro début de mépris, rien de tout ça. Et donc, là, il y a tout un... Déjà, il y a le titre de votre livre, c'est-à-dire que j'admets, je n'ai pas encore lu parce que je viens d'en prendre connaissance. Donc, la paix des sexes. Alors, justement, nous, encore une fois, les féministes radicales, on se bat pour ça. On veut la fin, encore une fois, des violences et des discriminations, donc on veut la paix. On veut pouvoir vivre en paix. C'est notre projet ! Comme dirait notre président, n'est-ce pas ? Donc, c'est... Oui, c'est bien, on a des points communs. On veut la paix des sexes. Alors, la dernière fois, par exemple, j'étais dans une conférence à la Sorbonne avec Geneviève Fraisse et puis, il y a cette femme qui prend la parole et qui dit « Moi, je suis scandalisée, je suis magistrate... » Donc, c'était... Voilà, c'est pour dire que ce n'était pas un problème de bêtises ou de manque de... de manque de culture ou d'éducation. Quand tu es magistrate, a priori, éducation, ça va. Je suis magistrate et je suis scandalisée parce que là, ce que j'entends, c'est que les femmes font la guerre aux hommes et moi, je ne veux pas que les femmes fassent la guerre aux hommes. Et donc, je lui ai dit « Mais vous avez toutes compris ? » Ce n'est pas les femmes qui font la guerre aux hommes. C'est les hommes qui font la guerre aux femmes. Et les féministes, elles, nomment cette guerre qu'ils nous interdisent même de penser, même de nommer, et résistent. nous sommes des résistantes au sens noble du mot, au sens noble du terme. Et c'est extraordinaire. C'est héroïque, en fait. Ça signifie que dans la toile patriarcale qui a été tissée tout autour de nous, tout autour de notre cerveau, à un moment donné, il y a eu une faille et on a eu la possibilité, d'une part, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de s'y engouffrer. Si on est sous emprise d'un congéant violent, par exemple, ça va être compliqué. Donc on a eu la possibilité et la courage de s'y engouffrer dans cette faille du patriarcat. Et donc, de sortir de la norme, c'est-à-dire d'être opprimé et de défendre les oppresseurs et d'être mis en division, la base, encore une fois, de l'oppression, la division des opprimés et on sort de ça. Et là, on va être anormal, c'est-à-dire sortir de cette norme et c'est extraordinaire. Et là, on va créer de la sororité et là, on va pouvoir penser nos propres intérêts. Précisément, de ce qui est interdit en patriarcat. Donc c'est très important à avoir en tête. Alors vous allez me dire mais non, les hommes ne font pas la guerre aux femmes. Parce que vous avez dit aussi dans vos passages médias, c'est-à-dire en France, quelle chance depuis 2006, on a les mêmes droits. Alors pas tout à fait, je vous signerais qu'elle a fallu attendre 2013 pour que la loi cesse de nous interdire officiellement de porter des pantalons. Même quand on n'est pas, quand on n'a pas à la main un vélo ou un cheval. D'accord ? Déjà, même dans la loi, ce n'était pas réglé-réglé en 2006. Mais justement, la journaliste en face de vous vous répond mais les lois elles n'ont pas obligé. Donc vous faites une belle jambe quand même. La première loi sur l'égalité salariale par exemple, c'est donc grâce à Yvette Roudy, première ministre des droits des femmes, c'est 1983. Bon ben, elle n'est toujours pas appliquée et il n'y a pas 1% d'écart de salaire qui a été réduite entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. Donc vous voyez qu'on est sur un bel échec quand même. Nous, ce qu'on veut, c'est que la réalité de nos vies change. Ce n'est pas que sur des papelards, dans des textes de loi et sur des codes civils, ça change. Ça, c'est sympa, c'est une première étape. Enfin, ça fait longtemps qu'elle est faite cette première étape. Maintenant, on voudrait avoir une vie en sécurité avec les mêmes chances, quelle que soit la forme de nos organes génitaux. C'est un petit peu ça qu'on voudrait quand même. Donc, alors à ça, au fait que les hommes ne feraient pas la guerre aux femmes, je voudrais vous demander du coup, comment ça s'appelle ? Parce que on a des des centaines de milliers de millions de femmes qui manquent sur la terre parce qu'elles ont été féminicidées. En Inde, par exemple, elle manque une femme sur cinq. Une femme sur cinq a été féminicidée parce qu'elle est une femme. La plupart du temps, c'est quand elles sont encore dans le ventre de leur mère, quand elles sont encore des fœtus, mais tardivement, des avortements tardifs, forcés, et assassinés à la naissance, souvent étouffés dans le sel ou dans le lait. Et ensuite, il va y avoir tous les féminicides une fois qu'elles sont nées, donc petites filles, et puis après, et puis après, par leur conjoint, par leur mari, par leur père, par leur frère, que sais-je. En fait, la première cause de mortalité des femmes en dessous de 58 ans, c'est la violence des hommes au sein de leur foyer. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, qui n'est pas particulièrement de féministe, quoi. C'est-à-dire que, plus que les guerres, qui par ailleurs, sont des violences masculines, plus que les cancers, qui très souvent, sont causés suite à des violences masculines, plus que les accidents de la route, qui très souvent, sont causés par des hommes lorsqu'ils sont mortels, et bien, il y a la violence des hommes au sein des foyers. Il faut quand même prendre conscience de ça. Donc, si ça, c'est pas une guerre, comment ça s'appelle ? Il y a quand même beaucoup, beaucoup de victimes sur le champ de bataille pour que ce soit pas une guerre. Et tous ces viols, tentatives de viols, ça doit vous parler, ont subi et qui sont constamment impunis. DSK qui se baladent en liberté, comment ça s'appelle ? Le fait que, nulle part, on puisse marcher dans les rues du monde, seul, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle tenue, qu'on ne puisse pas faire ça sans avoir peur. Que aucune de nous ne connaît ce sentiment de pouvoir se déplacer partout, y compris seul, y compris habillé légèrement, sans que ça lui traverse l'esprit qu'elle est en train de prendre un risque mortel, de subir un crime. Tous les hommes connaissent, en fait, ce sentiment de sécurité. La moitié du monde ne le connaît pas, l'autre moitié le connaît. Comment ça s'appelle si c'est pas une guerre, ça ? Donc, en fait, la paix des sexes, elle est rendue impossible par les violences masculines que les hommes commettent contre les femmes, par les discriminations systémiques que les hommes organisent et maintiennent contre les femmes et dans nos sociétés malgré les textes de loi. Et au plan international, la situation se détériore. C'est Anne-Cécile Maylfer qui la disait il n'y a encore pas très longtemps, qu'au plan international, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des réunions internationales sur les droits des femmes, il y a de moins en moins de pays qui viennent. Il y a de plus en plus d'endroits où les femmes n'ont pratiquement aucun droit. Il y a des régressions partout. Et même avec MeToo, on a l'impression que MeToo, c'est merveilleux, la parole des victimes se libère. Alors déjà, on le répète tout le temps, c'est l'écoute de la parole qui se libère. Les victimes ont toujours hurlé. À mort, on hurle. Mais surtout, elles sont où les condamnations ? Même Bill Cosby qui avait été condamné, on pourrait se dire quand même, un homme noir, voilà, racisé, ça va aider à ce qu'il tombe. Bah non, il est sorti. Il est sorti fièrement en plus. Weinstein, il est dans un palace je ne sais pas où. Elles sont où les condamnations ? Alors voilà, sinon on a Georges Tron. Voilà, on va sortir bientôt, il ne faut pas s'inquiéter. Et brava d'ailleurs à la VFT, l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail, mes sœurs, love you. Mais voilà, c'est tout. Donc non seulement il y a une guerre, mais en plus on nous interdit de la nommer, sinon on serait des radicales, extrémistes, néo-féministes, je ne sais pas quoi. En fait, c'est fini de faire semblant de se battre contre la violence ou le silence. Non, on se bat contre des agresseurs dont le sexe est un sexe masculin en fait. Oui, ce sont des hommes le problème. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas aux violences commises contre les femmes et les enfants. Donc là, les violences, qu'elles soient, ça c'est aussi les chiffres, elles sont commises à plus de 90% par des hommes en fait, ça c'est un fait. Donc, en fait, ils font la guerre d'une manière générale. La paix n'est nulle part sur la terre et c'est de leur faute. Enfin, il suffit de regarder l'histoire, c'est toujours des hommes qui organisent les guerres, qui ont un rapport à la nature, qui a un rapport de destruction, d'appropriation, de mépris. Enfin, le problème du réchauffement climatique est un problème de virilité mortifère. Lucille Pétavin, qui est une grande sociologue, vient de sortir un livre qui s'appelle Le coût de la virilité. Ça engloutit un milliard d'euros par an en France des comportements virilistes, toxiques, en frais de justice, en frais de santé, en frais d'arrêt de travail, en frais de... Enfin, ça s'arrête jamais. Donc, on est radical parce qu'on veut changer tout ça, en fait. Mais c'est tout. Et donc, la paix des sexes, oui, voilà, nous, on la veut. Alors, pour finir, je voudrais parler de ce sentiment de griserie qu'on peut ressentir. Je ne sais pas exactement si c'est comme ça que vous l'avez vécu, Madame Banon, je ne voudrais pas présupposer, mais ce sentiment de griserie qu'on peut ressentir lorsqu'on s'en prend à d'autres femmes. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a en nous une immense colère, une immense tristesse, un immense désespoir qui est en fait causé par les violences masculines qu'on a subies, les discriminations depuis qu'on est nés, etc. etc. Sauf que, c'est très compliqué, à la fois, une sacrée dose d'héroïsme et puis d'éducation féministe aussi, d'adresser cette colère à ceux qui la méritent, à ceux qui l'ont créée, c'est-à-dire aux agresseurs. Aux hommes agresseurs dans nos vies, comme à ce système patriarcal créé et maintenu par et pour des hommes. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est très dangereux, d'abord. Ils vont avoir des représailles. Et ensuite, parce que ça nous met en face, et ça, il faut beaucoup d'héroïsme pour la regarder en face, ça nous met en face de notre impuissance à changer les choses comme ça. C'est compliqué, dans un premier temps, de voir la réalité du monde et de ne pas s'effondrer définitivement. Dans un second temps, on trouve des chouettes choses dans la féminisme et ça fait que, je pense que c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver à une femme parce qu'enfin, on met notre empathie au service en priorité de celles qui la méritent et donc on s'entoure beaucoup mieux, on a plus d'outils pour se protéger, encore qu'on ne soit jamais complètement en sécurité, mais enfin, oui, je pense que c'est une merveilleuse chose de venir en féminisme. Je suis entourée de femmes mais extraordinaires. Les copines, qu'est-ce que je vous aime et qu'est-ce que vous m'enrichissez chaque jour et vous m'épatez, vous m'inspirez, je vous admire, c'est merveilleux. Autant vous dire que mon environnement avant que je sois féministe, c'était pas la même chose. Donc, voilà. Mais dans un premier temps, il faut quand même affronter ce truc-là que c'est l'horreur absolue et qu'on ne peut pas changer ça direct. Donc, c'est dur. C'est dur aussi parce que ça demande de faire des deuils, des deuils d'hommes autour de nous. J'imagine que, j'en sais rien, quand, je ne sais pas, là, il y a eu récemment, par exemple, des documentaires à l'éloge d'Yves Montand. Donc, Catherine Allégret a été une des premières, en fait, à faire un MeToo, elle toute seule, dans les années 80, je crois. Moi, je m'en souviens, j'étais petite fille, 90 peut-être. Et elle avait dit que Yves Montand avait commis contre elle des violences pédocriminelles. Est-ce que c'était des viols, des agressions ? Je ne sais plus exactement, mais il avait commis contre des violences pédocriminelles qui avaient brisé sa vie. Et à l'époque, personne ne la croit. J'imagine que si elle en a parlé, je ne sais même pas si elle en a parlé à Simone Signoret, sa mère, mais donc, pour sa mère, ça signifiait de faire le deuil complet d'Yves Montand, qui était un homme dans sa vie, qui faisait puissant, célèbre, machin. Donc, c'est très compliqué. Donc, oui, voilà. Donc, en vouloir à des hommes, être en colère contre eux, c'est compliqué. Et d'autant plus qu'en plus, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on a beau les détester, tout ça, au pire, on a des représailles et au mieux, ils s'en foutent. Quand une femme parle, c'est du vent pour eux. Donc, d'un coup, hop, transfert de colère, schlac, ça va tomber contre des femmes. Là, il se trouve que dans le cas de Tristan Badon, ça tombe sur des féministes, mais voilà. Et là, d'un coup, il y a une espèce de griserie. D'abord, parce qu'on peut enfin exprimer cette colère, donc ça libère. Alors, c'est faux, on ne devrait pas l'envoyer à ces femmes-là, on n'en ferait jamais, l'envoyer à des femmes. Mais dans un premier temps, voilà. Ensuite, ça donne un faux sentiment de puissance, peut-être pas de toute puissance, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir un libre arbitre et d'être en train d'agir, d'avoir une marge de manœuvre. Parce que, quand on s'en prend à des femmes, ça réagit en face. Vous voyez, moi je suis en train de faire cette vidéo parce que ça m'a blessée, évidemment, parce que nous, on est vivante en fait. Et la parole des femmes, et qui plus est, Tristan Badon, qui pour nous a été une immense héroïne, encore une fois, qu'on a tellement de soutenus, ça fait mal, en fait. Donc là, d'un coup, comme ça a un effet en face, on a l'impression que ça changerait des choses. On a l'impression que voilà, on agit, ça a de l'effet. On n'est pas impuissante. Et puis en plus, c'est à peu de frais parce qu'on ne risque aucune reprise à être. Voilà. Comme vous la voyez, cette vidéo est quand même extrêmement sympathique et je ne me force même pas. Ce n'est même pas une stratégie parce qu'en réalité, j'ai que de la sympathie et de la compréhension pour Tristan Badon et de l'empathie. Bref. Donc zéro représailles. Et il y a cette griserie aussi d'être enfin du côté du pouvoir. Or Tristan Badon, elle a été pendant longtemps soutenue que par des féministes, précisément de nous, celle qu'elle attaque. Mais elle a été soutenue que par des féministes pendant très longtemps. Ou en tout cas, en immense majorité. et en face, elle était la femme à abattre par le patriarcat, par tellement de patriarches qui disaient qu'elle mentait, etc. Et là, enfin, elle est en train de porter une parole qui va dans leur intérêt. Et donc, elle va être soutenue par eux. Et là, quand on est soutenu par des hommes, c'est comme un tampon de validation parce qu'en patriarcat, il n'y a que les hommes qui valident si vous êtes une personne qui a de la valeur sur cette terre, qui a le droit d'exister, etc. que vous êtes une personne qui a de la valeur. Et donc, hop, il la valide. Ça, c'est bien ça, on aime Tristane. Alors que nous, quand on lui disait brava, vous êtes merveilleuse, vous êtes une héroïne, au mieux, ça la soulageait un petit peu. Mais en vrai, il n'y avait pas cette force sociétale du tampon de validation. Ça ne la touchait pas autant. Ça ne pouvait pas, en fait, la toucher autant. Après, je ne sais pas comment elle dirait. ça se trouve, elle dirait, mais non, c'est plus compliqué, je ne sais pas. Mais c'est structurel que le jugement d'un homme est plus d'importance que le jugement d'une femme en patriarcat. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la preuve du patriarcat. C'est la conséquence. Et donc, il y a une espèce de griserie. Et alors, à chaque fois que vous ressentez cette griserie, en vous en prenant à une ou des femmes, faites demi-tour. Parce que ça, c'est un truc, c'est une jouissance sombre. C'est extrêmement malsaine. Malsain, on peut mettre un visculin. Moi, j'ai souvent été victime de cette haine maladressée-là. Ça fait des ravages, je vous assure. Ça fait très très mal. Et c'est totalement de patriarcat. Alors que là, d'un coup, on se dit, alors là, ça va, je peux me lâcher, c'est qu'une meuf. Je peux y aller. Et ça y est, je suis enfin du côté des bonhommes. Enfin, là, dans ce cas-là, particulièrement, en tout cas. Et je vais être plus cette personnalité, cette femme à abattre qui représente la lutte contre les violents, je vais être celle, au contraire, qui dit, mais les osomis sont bien, on n'y arrivera jamais sans eux. Alors que quand on regarde historiquement, Tristan Manon, dans toutes les luttes contre toutes les oppressions, quelles qu'elles soient, c'est toujours, mais toujours, le fait que les opprimés se mettent à faire peuple et créer un rapport de force suffisant pour faire plier les intérêts et les privilèges des oppresseurs, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. C'est jamais les oppresseurs, encore une fois, j'ai dit dans une autre vidéo, mais qui se penchent sur les opprimés et qui disent, elles n'ont pas l'air bien, on va desserrer les chaînes. Non, ça ne se passe jamais comme ça. De temps en temps, on a deux, trois alliés, ok, peut-être, enfin, on me dit ça, je veux bien le croire, mais de toute façon, ils sont trois et demi, donc ce n'est pas ça qui va être décisif, en fait, dans la lutte. Ce qui va être décisif, c'est qu'on applique enfin la féminisme dont l'utilisation concrète et politique est la sororité. La sororité, j'espère, je pense qu'elle se voit dans cette vidéo. La sororité, ce n'est pas être copine au collège, trop souvent, il y a une confusion avec ça. Ce n'est pas un comportement d'ado, ce n'est même pas se refaire une famille parce que la nôtre, elle est maltraitante, ce n'est pas ça. Si ça devient ça, tant mieux. Effectivement, on est plein à devenir des grandes amies, mais ce n'est pas le premier truc. La sororité, sa première expression, ce n'est pas avec nos meilleurs potes avec qui on est d'accord. C'est facile d'être soror, d'être bienveillante avec des femmes avec qui on est, mais avec qui on est d'accord. C'est très simple. Non, la sororité, c'est que même quand on n'est pas d'accord avec une femme, même quand on n'approuve pas soit ses idées, soit sa façon d'agir, en fait, c'est là qu'on va, quand même, et c'est très politique, être soror. La sororité est une arme politique de lutte contre le patriarcat. C'est l'équivalent de la fraternité. Quand ils disaient fraternité, ils n'étaient pas en train de se dire on va devenir tous des poteaux. Non, ils étaient en train de se dire on va avoir une solidarité entre hommes, parce que fraternité, c'était que entre hommes, ça veut dire frères, voilà. Et c'est comme ça qu'on va créer un rapport de force politique suffisant. C'est un outil politique, concret. tout ça pour dire que je comprends ce qui se passe. Ça ne sert à rien de vouloir à Tristane Bannon. Vraiment, ça ne sert à rien. Encore moins de dire ah là là, elle est ingrate, ça serait terrible parce que les femmes sont toujours accusées d'être ingrate, etc. Elle est en survie, elle fait comme elle peut. et elle faut beaucoup d'années quand même de réflexion, de lecture, d'études féministes pour en arriver à comprendre et à décortiquer ça. Et donc, si vous ressentez une griserie à vous dire ah Tristane Bannon, ah la vieille anti-féministe, faites demi-tour. Parce qu'en fait, paradoxalement, vous êtes en train de faire comme elle. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous dire ah ça y est, je vais pouvoir me prendre une femme. Et ça c'est facile et ça ça fait du bien ça on peut se lâcher. Parce que là vous risquez rien. Donc, et puis que là c'est précisément ce qui attend de vous en patriarcat. C'est la division entreprimée. Donc j'espère avoir pu exprimer ça mais en tout cas je finirai Tristane Bannon en vous disant que oui, on la veut la paix des sexes. Si vous avez une solution pour que les hommes cessent de nous violer, cessent de nous maltraiter, cessent de nous discriminer, ben écoutez, mettez-la en œuvre et puis nous on ira prendre des vacances parce que je vous assure qu'on est crevés. On est crevés de se battre aux côtés des victimes. On est crevés de se battre pour que les lois soient appliquées. On est crevés de se battre partout sur la terre pour que les femmes cessent de subir des violences inouïes, constamment, de manière massivement impunie. On la veut. Et je pense qu'il y a une confusion. Donc n'hésitez pas. On peut discuter. Si vous voulez, vous m'écrivez sur Twitter et puis on va prendre un café. Et c'est très sincère. Bonne soirée à toutes. Et à Tristan.